Voilà, de cette soirée qui, j'en suis sûr, sera extrêmement prolifique et riche. Merci à vous trois. Jean-Michel, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci d'être venu pour cette belle rencontre autour des pratiques avancées. En guise d'introduction, je vais rappeler quand même quelques éléments contextuels qui vont un peu aborder cette notion de pratique avancée. Donc, en fait, par rapport à l'offre de soins, effectivement, il faut reconsidérer l'organisation en vue des effets conjugués de l'accroissement de la demande en soins, mais aussi du développement des maladies chroniques et du vieillissement de la population, ainsi que l'évolution de la démographie médicale et de la pression économique, puisqu'il faut parler aussi de cette notion économique autour de la santé. Donc, l'émergence des pathologies liées au vieillissement, le développement des maladies chroniques et les enjeux de santé publique actuels nécessitent de nouvelles prises en charge impliquant de redéfinir les contours des professions de santé. Et une des réponses qui a été envisagée pour répondre à ces nouveaux besoins, c'est l'exercice en pratique avancée pour les professions paramédicales et donc, plus particulièrement, pour la profession infirmière. Alors, je vais reprendre les propos de Madhra Chauber, qui est une infirmière canadienne qui a publié un excellent ouvrage sur les infirmiers de pratique avancée et qui dit que la pratique infirmière avancée est apparue depuis que les systèmes de santé et les gouvernements du monde entier ont commencé à reconnaître que l'optimisation de la contribution des effectifs infirmiers aux soins de santé par l'expansion de leur rôle constitue une stratégie efficace à suivre pour améliorer les services de santé. Alors, qu'est-ce que la pratique infirmière avancée ? Ça va être tout l'enjeu... Ça va être tout l'enjeu... Oui, je pense que je vais m'asseoir pour être à la hauteur du micro. On va tous s'asseoir. Ça va être tout l'enjeu de ce forum de ce soir. Donc, en fait, c'est un concept général qui va décrire un niveau avancé de pratique de soins infirmiers cliniques et qui maximise l'utilisation des connaissances infirmières approfondies et une compétence confirmée à travailler en collaboration interprofessionnelle. Alors, ce terme avancé, on nous renvoie à deux réalités. La première se réfère à l'avancée à l'intérieur du champ de pratique infirmière qui indique ainsi que les infirmières exercent l'ensemble des rôles qui leur sont dévolus. Elles travaillent alors pour approfondir et étendre leurs connaissances et leurs pratiques dans leur propre champ de compétences. Et la deuxième réfère au fait que l'infirmier peut avancer dans le champ de pratique d'autres professionnels et notamment dans le champ médical. Alors, envisager l'intégration des infirmières de pratique avancée dans un système de santé d'un pays est complexe et ça représente un défi pour les décideurs ainsi que pour les différents acteurs du système de santé, notamment les professionnels de santé. L'introduction de la pratique avancée dans l'offre de soins, c'est une tendance observable dans le monde entier. La pratique infirmière avancée s'est développée dans certains pays dès le début des années 60 et en particulier au Canada et nous sommes donc ravis d'accueillir Pierre Paris-Olégo qui est docteur en sciences infirmières de l'Université d'Ottawa et actuellement professeur-chercheur au département des sciences infirmières de l'Université du Québec en Outaouais. Je l'ai bien prononcé, d'habitude je bafouille sur cette province. Non, c'est parfait, c'est la traduction francophone d'Ottawa en fait, c'est un terme amérindien principal. Donc Pierre va nous apporter effectivement son éclairage sur la pratique infirmière avancée au Canada et donc en France, prévue par la loi de modernisation de notre système de santé de 2016, la pratique avancée pour la profession infirmière est reconnue depuis cet été en France donc avec la publication de cet ex-fondateur au journal officiel. La France rejoint ainsi plusieurs autres pays qui ont déjà développé l'exercice infirmier en pratique avancée et tout récemment la Belgique s'engage aussi dans ces pratiques avancées et donc nous avons la chance aussi d'avoir à nos côtés le professeur Isabelle Laffont donc professeur des universités à la faculté de médecine de Montpellier spécialisé en médecine physique et de réadaptation et qui est en charge de la coordination de la formation universitaire conduisant au diplôme d'état d'infirmiers en pratique avancée. Donc infirmiers en pratique avancée, de nouveaux acteurs de notre système de santé donc nouvelle orientation pour la profession infirmière mais aussi nouvelles avancées dans notre système de santé donc on va pouvoir échanger autour de ces données là ce soir et donc je vous invite à écouter nos deux intervenants que je remercie particulièrement d'avoir accepté ce beau challenge et pour échanger avec vous sur cette thématique et donc on va commencer par le professeur Isabelle Laffont qui va nous positionner le modèle français actuel et surtout la perspective de ce nouveau modèle de soins infirmiers en pratique avancée. Merci beaucoup, la pression est importante donc d'abord je voulais remercier les personnes qui m'ont permis d'être là ce soir bien sûr monsieur Gauthier, je suis ravie de faire la connaissance de monsieur Parizeau merci à monsieur Vizier de me permettre d'être là ce soir et puis à monsieur le doyen qui effectivement nous devons excuser parce qu'il est vraiment complètement coincé dans les embouteillages et donc il ne pourra pas participer à cette soirée à laquelle pourtant il était extrêmement attaché puisque l'objet de ma présentation ça va être de vous présenter à la fois ma vision à moi de l'évolution française des choses qui est une vision personnelle qui peut tout à fait discuter et puis également de vous présenter la mise en oeuvre du DE infirmier et infirmières pratiques avancées sur l'UFR médecine Montpellier-Nîmes tel qu'on l'a monté avec l'ensemble de l'équipe pédagogique avec le groupe des IFSI de la région et sous la houlette et la volonté très marquée du doyen de mettre en place ce diplôme sur Montpellier-Nîmes alors vous l'avez dit donc moi je suis médecin de médecine physique et de réadaptation c'est l'ancienne médecine de rééducation donc de par mon métier je suis très habituée à travailler en coopération interprofessionnelle parce que l'AMPR c'est une profession d'équipe je travaille avec tout un tas de professionnels paramédicaux et donc de façon assez naturelle quand le doyen m'a demandé de prendre la mission au niveau du conseil de gestion de la faculté autour de l'universitarisation des professions paramédicales j'ai accepté parce que ça m'intéresse et parce que je souhaitais être proactif dans ce domaine là alors le sujet des infirmiers en pratique avancée c'est un vieux sujet c'est un sujet qui imprègne en fait notre culture depuis très longtemps puis c'est vrai qu'en France on était pas mal informé de ce qui se passait à l'étranger on a un petit peu de retard sur ce qui se passe dans d'autres pays et là monsieur Parisot en parlera tout à l'heure mais je dirais que l'émergence des pratiques avancées en France en 2018 c'est la confluence, la conjonction je dirais de trois planètes la première planète c'est la planète métier c'est la volonté des professions dites paramédicales de développer leur profession, de s'affirmer, de s'autonomiser pour devenir des professions de santé au même titre que ça s'est produit dans d'autres pays comme par exemple Amérique du Nord, la Grande-Bretagne et d'autres pays la deuxième planète c'est l'évolution de notre système de santé qui a été marquée par un certain nombre d'événements récents que je vais vous relater de façon assez rapide et briève et la troisième planète c'est la conjonction universitaire c'est cette énorme dynamique autour de l'universitarisation des professions paramédicales qui est actuellement en marche en France on n'arrêtera pas le train et qui participe à la construction du système et tout arrive en même temps et je pense que c'est pour ça que le concept d'IPA va prendre en France et qu'on va arriver à déployer ces nouvelles professions de santé donc si on prend d'abord la partie évolution du système de santé les choses en France ont commencé réellement à émerger dans les années 2000 par quelque chose qui s'appelle la mission Berlan vous en avez parlé tout à l'heure qui était une mission sur qu'est-ce qu'on peut dire des coopérations des professions de santé autour des thématiques sur le transfert de tâches le transfert de compétences et ce rapport Berlan a été probablement à l'origine des premières initiatives qui étaient des initiatives en région en France de protocoles qu'on appelait des protocoles de coopération professionnelle c'était des protocoles qui naissaient d'une équipe, qui naissaient d'une région autour d'une coopération entre un médecin et une infirmière sur des gestes qui ne sont classiquement pas des gestes infirmiers alors vous ne voyez rien, ce n'est pas que je ne vois pas que vous lisiez c'est juste que l'écran est petit par exemple les exemples c'était des protocoles autour de la pratique d'un myélogramme autour de la réalisation d'une échographie qui était confiée à un infirmier ou à une infirmière par un médecin qui était validée par la HAS et qui pouvait tourner en région et il y a eu tout un tas de protocoles de coopération comme ça qui ont émergé à la fin des années 2000 c'était le début de quelque chose puis les choses après se sont structurées avec l'arrivée en 2016 plutôt fin 2015 d'un truc qui s'appelait la grande conférence de la santé qui était une initiative du gouvernement précédent de réunir des grandes conférences réunissant des usagers du système, des professionnels pour essayer de se projeter sur l'avenir de notre système de santé en particulier l'avenir des métiers et cette conférence de la santé elle a édité un certain nombre de mesures que je vous ai listées ici qui sont pour certaines des mesures autour de la nécessité de mettre ensemble nos étudiants médicaux et paramédicaux au cours de leur cycle de formation ce qui actuellement n'est pas le cas et puis des mesures autour du sujet de l'universitarisation des professions paramédicales avec déjà écrit dans la grande conférence de santé l'idée de confier à moyen terme aux universités l'encadrement pédagogique des formations paramédicales et puis la vingtième mesure de cette grande conférence de santé c'était l'idée de développer les pratiques avancées dont on commence donc à parler à partir de 2016 réellement en France en sachant qu'il y a eu des processus intermédiaires dont je vais vous dire deux mois avant cette grande conférence de la santé a alimenté pour partie la loi qui est parue en 2016 que vous connaissez qui est la loi de modernisation de notre système de santé qui comme l'a dit monsieur Gauthier à l'instant était basée sur l'idée que le paradigme en France avait énormément changé à travers trois phénomènes le premier phénomène c'est le vieillissement de la population qui induit des modifications dans nos pratiques soignantes avec une population qui est évaluée à 20% de plus de 75 ans en 2040 donc moi j'en ferais partie on aura besoin de gens de terrain on aura besoin de gens de proximité donc ça ça fait partie de la donne et effectivement l'organisation sanitaire actuelle ne permettra pas de couvrir ses besoins le deuxième paradigme c'est la maladie chronique avec actuellement le petit bonhomme rouge là il a une maladie chronique une personne sur quatre qui est porteuse d'une maladie chronique en France vous savez que la médecine a fait énormément de progrès et qu'on a transformé des maladies mortelles en des maladies chroniques je pense au cancer en particulier qui génère également des besoins de soins qui sont différents de ceux qu'on avait jusqu'à présent et puis le troisième paradigme c'est la notion d'inégalité d'accès aux soins que ce soit des inégalités sociales liées au milieu socio-économique d'où viennent les gens on est plus malade quand on est ouvrier quand on est cadre et puis des inégalités territoriales d'accès aux soins qui font partie de la donne également et à laquelle il faut répondre et donc la loi santé la loi de modernisation du système de santé elle a édité un certain nombre de propositions avec des axes, des mesures, des tas de machins et dedans il y en a une, c'est la mesure 11 qui parle des pratiques avancées qui dit que le métier d'infirmier en pratique avancée sera reconnu en les décrivant très brièvement en disant que par exemple l'infirmier en pratique avancée pourra suivre un patient atteint d'une maladie chronique lui prescrire des examens complémentaires et adapter ses prescriptions donc c'est écrit dans la loi de santé 2016 et ce qu'on vit maintenant c'est la déclinaison de ce texte le deuxième axe c'est la mission d'universitarisation des professions paramédicales qui est un vrai sujet c'est un sujet dont s'est emparé le gouvernement actuel en confiant à quelqu'un qui s'appelle Stéphane Leboulaire une mission qui est interministérielle donc Stéphane Leboulaire il est à cheval entre le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministère de la santé et son métier c'est de faire un état des lieux sur les formations paramédicales et de travailler à comment on allait universitariser ces formations il a fait un tableau qui est complètement illisible mais qui est extrêmement intéressant qui donne une vision un peu synthétique et que moi je n'avais pas avant de le découvrir de ce que sont actuellement les formations paramédicales en France donc là vous voyez plein de colonnes avec des couleurs les bleus c'est les soignants donc c'est les infirmiers essentiellement les verts c'est les filières de la réadaptation c'est les professions de kiné, d'ergopsychomotricien les oranges c'est les filières médico-techniques et les violettes c'est les filières de l'appareillage et vous voyez superposés sur ce tableau quatre choses différentes vous voyez le nombre d'années d'études pour chaque profession alors si on prend un exemple je ne sais pas si vous voyez la souris la première colonne là c'est les infirmières donc les infirmières elles sont à Bac plus 3 et vous prenez ici les orthophonistes elles sont à Bac plus 5 donc là déjà on voit les choses sous cet angle là la deuxième notion qui est surimposée à ce tableau c'est ce qu'on appelle le niveau au RNCP le RNCP c'est le répertoire national des certifications professionnelles qui dit en gros qu'on est niveau 1 qu'on est à Bac plus 5 ou plus niveau 2 quand on est à Bac plus 3 ou plus et niveau 2 quand on est au niveau 3 et niveau 4 et ainsi de suite et là on commence à voir des incongruences avec par exemple les infirmiers à Bac plus 3 qui sont au niveau 2 au RNCP les orthophonistes ici qui sont à Bac plus 5 qui sont au niveau 1 au RNCP puis après il y a des incongruences si on prend par exemple les pédicures podologues qui ont trois ans d'études qui sont au niveau 2 au RNCP donc on voit déjà que les trucs ils se sont construits en silos c'est à dire profession par profession avec parfois des incongruences des règles du jeu qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde et puis quand on surimpose à ça les équivalences académiques c'est à dire qui a l'équivalence d'une licence c'est à dire qui a une reconnaissance d'une grade de licence pour son diplôme on voit qu'il y a encore des choses un peu bizarres avec par exemple les infirmiers et infirmières qui avec leurs trois ans d'études ont un reconnaissance du grade de licence puis quand on regarde les orthophonistes ici elles ont la reconnaissance du grade de master de toute façon c'est une formation académique inclue à la faculté donc elles ont un vrai diplôme de master puis à côté quand on regarde les kinésithérapeutes qui sont un peu un ovni dans le système les kinés ils sont formés avec une année universitaire de passesse qui ne comptent pas puis derrière ils font quatre années de kinésithérapie l'ensemble ça fait cinq ans dans la vraie vie mais ça fait quatre ans de diplôme ils ont ni grade de licence ni grade de master et heureusement ils sont RNCP1 donc tout le système est compliqué donc le message que je vous passe à travers ce diaporama cette diapo qui est compliquée c'est juste l'image française de la complexité du système de la diversité des logiques d'une organisation en silo sur laquelle il faut travailler parce qu'il n'y a pas d'interprofessionnalisme dans la vraie vie il n'y en a pas beaucoup mais dans les études il n'y en a pas du tout actuellement avec une espèce d'extension de ces professions paramédicales qui finalement due à la lisibilité à l'efficience du système et c'est là dessus que le gouvernement veut travailler et après quand on éclaire ce sujet d'universitarisation à travers les IPA donc il en parle dans sa mission et il présente vraiment les pratiques avancées comme une nécessité dans le système de santé comme une profession intermédiaire qui permet à des professionnels en l'occurrence le métier des infirmiers et des infirmières d'accéder au-delà d'une phase socle de 3 ans à des compétences élargies apportées par l'université et donc il dit que la formation d'IPA quelque part c'est un modèle d'universitarisation des professions paramédicales qui pourrait être applicable à d'autres professions et c'est ce qu'on va voir dans les textes que je vais vous décliner derrière donc cette vision universitarisation elle est importante c'est la deuxième planète et la troisième planète c'est la planète professionnelle la planète métier que vous connaissez je pense pour certains et certaines ici mieux que moi c'est le métier d'infirmier je ne vais pas vous faire de leçon là-dessus on a 680 000 infirmiers en France ça c'est pour mon voisin de gauche mais je pense que vous le sachez 326 SIFSI dans l'ex-langue d'Ocroussillon on a 13 instituts de formation en soins infirmiers qui sont regroupés dans une structure qui s'appelle le GC SIFSI je vous en parle parce que vous allez voir que la construction du DE IPA Occitanie Est c'est comme ça qu'on l'appelle enfin UFR médecine Montpellier Nîmes on l'a construit avec le GC SIFSI avec les 13 IFSI et qui travaillent avec nous c'est 31 000 étudiants en France et 2 144 en Occitanie vous avez à droite la segmentation et la structuration actuelle des métiers d'infirmier avec l'infirmier normal qui faisait 3 ans d'études et puis il y a 3 spécialisations actuellement reconnues qui sont l'infirmière puricultrice l'infirmière de bloc opératoire et l'infirmier infirmière anesthésiste vous m'arrêtez si je dis des bêtises vous me direz après je pense après dans le paysage actuel des infirmiers sur le territoire français il y a ces 3 spécialités en plus de l'infirmière je dirais de formation de base il existe également des cadres de santé qui répondent à une autre logique c'est une logique plus d'organisation de services c'est pas vraiment une spécialisation d'infirmière c'est une formation encore différente et puis il existe 2 corps de métier un peu particuliers qui sont nés justement des évolutions du système de santé dont je vous ai parlé avant en particulier du rapport Bertrand avec les infirmières Azalé qui ont vu le jour dans les années 2004 à peu près qui sont des infirmières qui sont formées à avoir en fait un équivalent de pratiques avancées plus autour de la coordination de parcours et l'éducation thérapeutique elles ont des formations non académiques c'est des formations qui sont proposées par des instituts à droite à gauche et pas du tout universitaires mais ça existe c'est des statuts intermédiaires qui préfigurent ce que vont devenir les IPA derrière et puis vous avez également quelques infirmières cliniciennes et là on rejoint un peu le Québec avec actuellement un certain nombre d'infirmières qui ont été formées alors également avec des formations très disparates il y a des formations privées puis il y a eu des formations universitaires qui ont été proposées vous avez un exemple ici du master en sciences cliniques infirmières qui a ouvert en France de mémoire il y a 5 ou 6 ans sur deux sites à Marseille et en région parisienne et qui a formé quelques promotions d'infirmières cliniciennes qui cette fois-ci sont des infirmières équipées d'un master qui ont un niveau de master et qui fonctionnent sur un statut un peu intermédiaire non réellement reconnu qui sont aussi des préfiguratrices des infirmières en pratique avancée donc ça c'est un peu l'arrière fond après je vais aller plus vite pour respecter mon temps donc après nous on a vu arriver et on l'attendait les règles du jeu sur la création des diplômes d'état infirmiers en pratique avancée donc les décrets qui étaient annoncés depuis des années ça chauffait pas mal début 2018 nous on était sur les starting blocks au niveau de la fac de médecine et ils sont arrivés le 18 juillet et moi j'étais super contente je partais en vacances le 20 le doyen ne prend pas de vacances donc de toute façon lui il voulait qu'on travaille et donc du coup on avait déjà préparé en amont cette logique d'ouverture de ce diplôme on voulait l'ouvrir sur Montpellier-Nîmes et donc on a travaillé de façon extrêmement rapide pour sortir de terre cette formation qu'on a réussi à ouvrir à Montpellier à partir d'octobre 2018 alors ces décrets je vous les fais rapides il y a deux décrets trois arrêtés le premier décret c'est un décret qui modifie un truc très important qui s'appelle le code de la santé publique et qui introduit dans le code de la santé publique un titre nouveau qui n'existait pas qui est l'exercice en pratique avancée donc c'est une révolution en France qui crée un chapitre premier donc quand on dit chapitre premier ça veut dire qu'il y aura d'autres chapitres derrière qui est l'infirmier en pratique avancée donc on voit bien venir derrière les autres professions paramédicales en pratique avancée ce code de la santé publique il va définir les trois domaines d'intervention actuel des IPA qui sont les pathologies chroniques stabilisées qui sont l'oncologie et l'onco-hématologie et qui sont la maladie rénale chronique la dialyse et la transplantation rénale il devait y avoir la psychiatrie ce sera pour la rentrée 2019 ce décret dans les maladies chroniques il donne les huit maladies chroniques concernées par les formations d'IPA actuelles qui sont quatre maladies neurologiques l'AVC l'Alzheimer le Parkinson et l'épilepsie deux maladies cardiaques qui sont l'artériopathie la cardiopathie les cardiopathies pardon le diabète et l'insuffisance respiratoire ce décret il va également donner les compétences des IPA et il est défini avec précision c'est des compétences de trois ordres d'abord il y a des compétences autour des activités de coordination qui se déclinent en orientation en éducation thérapeutique en prévention en dépistage des compétences en matière de compétences professionnelles sur la possibilité d'effectuer de façon autonome des actes d'évaluation et de conclusion clinique ça veut dire que la consultation infirmière a un sens des actes techniques spécifiques qui vont au-delà des compétences infirmières actuelles et des actes de surveillance clinique et paraclinique et il définit également tout un tas de choses autour des prescriptions donc la possibilité de prescrire des produits de santé non soumis à prescription médicale obligatoire les pansements par exemple mais également les cannes les déambulateurs les locations de fauteuils roulants des prescriptions d'examens complémentaires ce qui n'est pas du tout le cas actuellement pour les infirmières et le renouvellement et l'adaptation de prescription médicale qui sont des choses totalement nouvelles pour cette profession mais ce décret il définit aussi d'autres choses et c'est là où il y a eu beaucoup de discussions notamment au niveau des regroupements professionnels il dit que un ou une IPA va pouvoir fonctionner sur son métier dans le cadre d'un protocole d'organisation signé entre le médecin et l'IPA c'est-à-dire que le médecin va rester chef d'orchestre du suivi du patient c'est lui qui va décider de confier son patient à une IPA avec qui il travaille et il en confiera probablement beaucoup dans le cadre d'un protocole signé dans lequel sont écrits les échanges culturels entre les deux professions et les limites de l'exercice de l'IPA mais également les limites parce que le médecin va donner comment vont se faire les échanges et puis il définit également la nécessité d'avoir un document écrit d'information au patient stipulant les modalités de prise en charge de l'IPA c'est-à-dire que le patient il accepte il n'accepte pas mais on lui donne une information écrite sur laquelle il va signer donc ça c'est des spécificités un peu françaises qui sont les deux points qui ont été les plus discutés d'ailleurs au niveau professionnel le deuxième décret je vais accélérer un petit peu c'est un décret qui donne les modifications du code de l'éducation donc on a modifié le code de la santé on va modifier le code de l'éducation qui introduit dans le code de l'éducation une section formation d'auxiliaire médicale en pratique avancée comme dans le code de la santé et qui ouvre une sous-section c'est comme le premier chapitre donc il y en aura d'autres sur les IPA et dans le code de l'éducation sont inscrites les grandes règles du DE IPA français qui dit que c'est un diplôme qui est forcément délivré par une université accréditée qui est structuré en quatre semestres c'est-à-dire deux années qui valide l'obtention de 120 crédits européens et le grade de master et qui définit les conditions d'admission enfin le dernier texte réglementaire c'est un arrêté qui va définir avec précision et qui va lister l'ensemble des actes techniques qui pourront être effectués sans prescription médicale il y a les prises de sang il y a les pansements il y a les changements de canules tout ça mais il y a aussi des choses comme les changements par exemple des dispositifs de dialyse qui ne sont normalement pas tout à fait dévolus au rôle d'une infirmière ou d'un infirmier qui sont inscrits dans ces actes techniques il y a tous les actes de suivi et de prévention qui peuvent être demandés par un infirmier ou une infirmière comme par exemple la demande d'un échodoplaire la demande d'un certain nombre d'examens que d'habitude les infirmières ne prescrivent pas les dispositifs médicaux je vous les ai cités pardon les examens de biologie qui peuvent être prescrits et enfin qui décrit avec beaucoup de précision les prescriptions médicales qui pourront être renouvelées ou adaptées par l'infirmière en pratique avancée tout ça ça aboutit à quoi sur Montpellier-Nîmes donc à l'accréditation de l'université on était très fiers alors si vous regardez ça c'est le bulletin officiel du 15 novembre 2018 on a débarré nos enseignements le 15 octobre 2018 mais on était assez confiants sur la réussite de notre opération on était très fiers ça a marché on a été accrédités au même titre qu'une bonne douzaine d'autres universités en France que je vous ai représentées ici en fait sur Paris il y a 4 universités agrégées sur le petit carré Paris donc il y en a beaucoup plus que les 11 représentées ici en tout il y en a 16 qui ont été accrédités ce qui représente à la rentrée 2018 sur le DE IPA 300 étudiants en France alors sur Montpellier-Nîmes donc je vous l'ai dit tout à l'heure cette diane n'a qu'un seul intérêt c'est le petit graphique qui est en haut à droite là c'est ça qui est intéressant c'est qu'en fait c'est un DE qu'on a monté main dans la main avec le GCSIFC c'est à dire que tous nos enseignements toutes nos unités d'enseignement sont copilotées par un médecin et par un infirmier ou une infirmière avec tantôt un médecin pilote un infirmier-infirmière copilote tantôt le contraire et c'est équilibré on a donc structuré deux années 60 ECTS chacune il faut savoir que c'est un DE qui est très exigeant en termes de participation je reconnais ici certaines personnes qui sont déjà coltignées un peu les enseignements il est exigeant c'est 600 heures de cours sur l'année c'est sur la première année il y a 8 semaines de cours obligatoires plus 2 mois de stage obligatoire et sur la deuxième année il y a le même volume d'enseignement horaire plus 4 à 6 mois de stage obligatoire également donc c'est extrêmement exigeant les conditions d'admission peut-être vous les connaissez déjà donc c'est un DE qui est accessible en formation initiale ou en formation continue le fait est que cette année vu qu'on s'y est pris assez tard toutes les sorties difficiles étaient déjà passées donc on a que de la formation continue mais on peut prendre quelqu'un en formation initiale sauf qu'il ne pourra pas exercer son métier d'IPA avant d'avoir 3 années d'expérience professionnelle donc ça ça positionne bien les choses et c'est une des difficultés qui ont également été soulignées par les organismes professionnels voilà à quoi il ressemble alors vous avez ici la déclinaison des yeux je ne sais pas ce qu'il me reste comme temps oh ça va donc la déclinaison des yeux qui montre bien qu'il y a un reflet du contenu des yeux donc sur la première année on est dans les enseignements du tronc commun donc vous avez l'UE1 et l'UE6 qui sont des yeux cliniques dans lesquels la base des enseignements c'est de la physiologie de la physiopathologie des enseignements cliniques de la pharmacologie donc des choses autour de la médecine c'est des médecins qui font les cours essentiellement vous avez des yeux qui sont plus colorés métiers avec des yeux plutôt pilotés par les IFSI l'UE2 en particulier sciences infirmières et pratiques avancées où on va poser les bases de ce que c'est qu'un IPA un IPA et du contenu de ce métier vous avez une UE sur la responsabilité l'éthique législation et une UE méthode de travail qui est l'UE5 et puis vous avez en plus l'obligation et nous notre DE on s'est fait retoquer parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'heures d'anglais d'apprendre l'anglais c'est à dire qu'on forme des universitaires on forme des gens à la fac en master donc il y a l'obligation d'acquérir une langue étrangère on a choisi l'anglais et donc il y a une quinzaine d'heures d'anglais et enfin toujours parce que c'est une formation universitaire nous avions la mission d'offrir la possibilité d'avoir une formation dans le champ de la santé publique et de la recherche avec une initiation à la recherche ce sont les UE 8 et 9 qui sont figurés ici et enfin la dixième UE c'est l'UE stage avec dix semaines de stage qu'on organise dans des services alors c'est pas super simple parce qu'il n'y a pas beaucoup d'IPA pour encadrer dans les services actuellement on a quand même trouvé nos lieux de stage dans les 14 stages dont on avait besoin pour cette année la deuxième année c'est alors voilà ça ressemble à ça c'est le planning ça n'a pas beaucoup d'intérêt la deuxième année c'est l'année de la spécialisation donc on acquiert on s'inscrit à un DEU IPA pour obtenir une mention ça c'est une précision très importante c'est à dire qu'on n'est pas IPA dans l'absolu on est IPA sur une mention particulière des trois mentions que j'ai citées tout à l'heure et donc en deuxième année c'est l'année de la spécialisation donc on retrouve des UE communes recherche et langue vivante qui sont reproduites en deuxième année et ensuite derrière on va décliner les enseignements en fonction des parcours et on va séparer nos étudiants en trois groupes différents en fonction du parcours qu'ils auront choisi voilà et l'ensemble est sanctionné donc par un stage de 4 à 6 mois en fin de deuxième année qui est relativement exigeant en termes de temps consacré à la formation et par un mémoire qui est un vrai mémoire de master d'équivalent de master donc qui est un gros travail de fin de deuxième année alors notre promotion dit pas Montpellier-Nîmes elle n'est pas complètement ridicule par rapport aux autres facs il y a beaucoup de facs qui sont entre 15 et 20 étudiants nous on a communiqué sur l'ouverture du DE à partir du moment où on a pris la décision en comité de pilotage qu'on ouvrait donc on a communiqué à peu près mi-septembre on a fermé les inscriptions mi-octobre quand on a ouvert les cours et on a refusé pas mal de monde sur des arguments divers et variés on a refusé essentiellement des gens qui étaient qui soit n'avaient pas leurs 3 ans de pratique soit qui étaient déjà inscrits ailleurs et qui de toute évidence ne pourraient pas participer aux cours donc on a actuellement 14 étudiants on respecte ce qui est écrit dans tous les livres sur les infirmières c'est à dire on a 11 femmes pour 3 hommes donc on est à 80-20 à peu près en termes de mention on a 8 maladies chroniques et moitié-moitié oncologie-néphrologie et sur le statut on a 6 institutionnels donc ça veut dire qu'il y a 6 institutions qui sont le CHU de Montpellier le CHU de Nîmes Val d'Orel l'ICM et le CH de Mande que je salue qui ont financé les professions les formations pour ces professionnels on a des libéraux qui se sont inscrits et là c'est challenge parce que quand on est infirmière, infirmière libérale pour s'embarquer dans une aventure comme ça il faut être un peu soutenu donc on a eu un soutien de l'ARS je ne sais pas s'ils ont versé des sous-fra que vous me disiez mais qui a accordé des financements dédiés pour permettre de soutenir à la fois la perte de revenus liée à l'absence et l'inscription à l'université parce que c'est un des qui est relativement onéreux voilà et donc les questions en suspens pour terminer d'abord c'est effectivement une évolution on en discutera je pense pendant la période de débat avec monsieur Parizeau avec tout le monde c'est une évolution qui doit être progressive qui n'est pas simple ça ne s'est pas fait sans heurtre il y a des évolutions alors je vous ai mis ça c'est un petit peu polémique sur des tensions parfois entre les métiers qui sont autant de résistance au changement mais dont je pense il faut s'affranchir et je pense qu'il faut aller bien au-delà de ça parce que ces nouvelles formations je ne le dis pas pour vous faire plaisir sinon je ne serai pas là ces formations ont vraiment un sens et je pense que c'est une évolution qu'il ne faut pas qu'on loupe en France il y a des questions sur la valorisation du diplôme en France qui ne sont pas complètement adressées à savoir qu'il y a encore des discussions sur comment on va valoriser ça en institution donc il y a des discussions avec les fédérations c'est-à-dire la fédération de l'hospitalisation publique la fédération de l'hospitalisation privée pour savoir comment on va financer ces postes il y a des discussions en libéral également et là les discussions elles se font avec l'assurance maladie pour trouver comment on va valoriser le métier d'IPA parce que faire tout ça pour se retrouver non valorisé financièrement c'est quand même pas très raisonnable il y a des questions sur la montée en charge parce que si on va aussi loin que le Québec on va avoir besoin de monde donc cette année vous avez vu on a 300 inscrits en première année donc ceux qui vont sortir en 2020 avec les arrivées en deuxième année directe on devrait arriver à une promo de 500-600 premiers IPA certains d'ici en feront partie j'espère en 2020 et derrière l'idée c'est d'augmenter progressivement pour aller en 1200 en 2021 et 1900 par an ensuite c'est à peu près ce qui est prévu par le ministère et enfin il y a des questions qui sont actuellement moi je n'ai pas les réponses j'ai essayé d'avoir les réponses mais je ne les ai pas eues autour de l'extension du dispositif à d'autres professionnels de santé voilà et pour terminer ma petite diate finale que j'ai présentée à la fac de médecine donc ça c'est la plaquette de notre DE Montpellier-Nîmes la photo du haut c'est l'évolution du système de santé et le chemin à suivre et en bas c'est les équilibres interprofessionnels qui sont extrêmement importants qu'il faut repenser mais qu'il faut garder équilibrés voilà je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup pour cette présentation qui pose le cadre français concernant la mise en place des pratiques avancées avec un certain nombre effectivement d'éléments importants notamment ces éléments préfigurateurs qu'ont été les infirmières qui ont été aussi les infirmières qui ont suivi ce master et puis on peut aussi remonter un peu dans le temps avec les premières infirmières cliniciennes puisque c'est dans les années 80 où on a commencé même si on ne peut pas les appeler infirmières cliniciennes parce qu'il n'y avait aucune reconnaissance mais c'est vrai qu'avec l'arrivée de l'autonomisation du rôle autonome de l'infirmier dans la fin des années 80 on a pu effectivement aborder cette notion de clinique infirmière qui a évolué ainsi vers la pratique avancée et donc on va avec on va laisser la parole à Pierre Paré-Zolégo qui va nous faire voyager au Québec autour de l'exercice infirmier en pratique avancée c'est un plaisir d'être avec vous ce soir merci énormément de l'invitation merci de m'accueillir ici c'est un privilège c'est une opportunité c'est extrêmement enrichissant aussi de pouvoir participer à ce dialogue-là évidemment si vous avez des problèmes à comprendre l'accent ou les mots utilisés on peut toujours clarifier lors de la période de débat n'hésitez surtout pas je suis habitué ça fait quatre mois que je suis ici et donc quand j'ai reçu l'invitation en fait je me suis dit c'est une c'est extrêmement paradoxal parce que nous de notre point de vue nord-américain si on se compare aux États-Unis ou au reste du Canada on se considère nous-mêmes un peu en retard par rapport à ce qui se fait donc c'est important de considérer que tout ça s'est fait dans différents temps de l'histoire récente pour répondre à des problématiques de santé que ma collègue a très très bien écrites en fait vieillissement de la population professionnalisation nivellement par le haut des formations qui maintenant sont à l'université et donc ça aussi c'est intéressant de voir et puis je vais en parler un peu en fait moi je suis du Québec en Ontario à côté vous allez voir qu'on est on a encore on a environ 10 ans d'avance sur ce qui se fait au Québec donc on va essayer de démêler ça un peu ce que j'avais envie de vous parler en fait j'entrerai pas dans les détails très 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 précis parce que j'imagine que si je vous parle du décret 51.4 ça vous dit pas grand chose donc je vais vous parler de loi de réglementation d'ajustement de période de transition puis si jamais vous souhaitez en discuter plus longuement bien ça me fera un plaisir de le faire donc on m'a très bien présenté donc moi je suis infirmier de formation je suis un infirmier qui a fait son école l'équivalent des écoles pour vous c'est à dire que pour nous c'est une technique j'ai fait mon école de trois ans j'ai ensuite de ça fait mon baccalauréat donc mon premier cycle universitaire de deux ans et je fais partie des gens qui sont arrivés un peu au moment où la pratique avancée se développait mais encore timidement donc à partir de là moi j'ai décidé de bifurquer complètement puis d'aller faire une maîtrise en droit de la santé et en politique de la santé pour ensuite de ça revenir au doctorat en sciences infirmières à l'université d'Ottawa en fait chez nos voisins en sciences médico-légales et donc j'ai environ dix ans d'expérience et je trouvais intéressant votre présentation parce que je suis formé en réadaptation comme infirmier en réadaptation psychiatrique en fait et je crois que ce qui m'intéresse dans cette pratique-là c'est justement et comme vous l'avez dit les aspects très interdisciplinaires du fait que notre pratique est interdépendante des autres types de pratiques également et qu'on va à partir de la nature même de la fonction de réadaptation souvent combler des besoins du système de santé qui est en raison de la rigidité du système bon il peut y avoir des listes d'attente par exemple et là on va finalement compenser par le rôle typiquement de réadaptation le rôle infirmier en ce qui me concerne particulièrement depuis que je suis prof en fait j'ai commencé ma carrière de professeur en 2013 décembre 2013 je me suis activement impliqué au niveau des programmes de formation de pratiques avancées parce que on l'a dit un peu il y a un volet du programme qui concerne les aspects éthiques légaux de responsabilité civile et compagnie et ça moi ça me parle j'aime ça c'est mon expertise donc c'est là-dedans que j'enseigne et j'enseigne également dans ma spécialité qui est la psychiatrie et c'est ce que je fais en ce moment comme professeur tant au niveau de la recherche que de l'enseignement donc il peut y avoir des petits problèmes d'ajustement des polices de caractère je suis désolé donc pour ce qui est de l'implantation de la pratique avancée au Québec j'ai séparé ça en trois périodes distinctes à partir de 2002 on met en place comme vous l'avez fait avec vos décrets une nouvelle forme de législation qui permet d'autoriser en fait d'officialiser même de professionnaliser la pratique infirmière qu'on appelle la pratique infirmière avancée tout ça commence en 2002 à partir de là vous avez ce qu'on appelle chez nous la loi 90 donc on a une loi qui vient déterminer quels actes une infirmière en pratique avancée peut faire et ce qu'on a fait en fait c'est que vous aviez on a un peu le même système au niveau légal c'est-à-dire qu'on avait la loi médicale qui détermine ce que le médecin peut faire vous avez la loi sur les infirmières et les infirmiers qui déterminent ce que l'infirmière peut faire il y a eu il y a un processus de délégation d'actes qui a donné ouverture à ce qu'on connaît aujourd'hui de la pratique c'est-à-dire un champ de pratique qui tranquillement s'est raffiné a été mieux compris par les membres de la profession a donné lieu à l'implantation de lignes directrices pour s'assurer que la collaboration avec l'équilibre que vous avez bien décrit se fasse bien pour pas qu'on reproduise en fait les erreurs qui normalement doivent être palliées par la pratique avancée c'est-à-dire des problèmes de continuité de service vous avez donc l'élaboration des premières lignes directrices qu'on appelle les modalités de pratique qui se fait vers 2006 entre temps je vous dirais qu'il y avait un petit stress des infirmières qui faisaient ce qui est l'équivalent de votre master c'est-à-dire qu'ils étaient sur les bancs d'école et on ne savait pas trop où est-ce qu'elles allaient travailler dans quel contexte pour être bien honnête avec vous ces infirmières-là j'ai énormément d'admiration pour elles elles ont été des pionnières en fait elles ont défriché le terrain comme on dit chez nous c'est-à-dire elles ont participé activement à la promotion du rôle de l'infirmière à pratique avancée et on leur doit énormément sur le plan historique c'est-à-dire que et on travaille avec elles en ce moment pour l'élaboration de nouveaux programmes elles ont en fait ce qu'on constate chez elles c'est qu'elles ont développé leur esprit politique de manière assez soutenue justement parce que ça ne s'est pas fait sans ajustements sans difficultés sans hermétisme c'est un changement majeur dans l'organisation des soins qui peut des fois être à l'origine de certaines craintes de la part de différentes professions et là on se dit ah oui on parle de la profession médicale pas nécessairement chez nous on n'est pas aussi on n'a pas une démographie aussi développée que la vôtre mais on a 76 000 infirmières en fait dans leur professionnel pratique avancée on parle de 400 infirmières alors il y a aussi des frictions qui se passent à l'interne c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut garder une valorisation propre de la profession de nos 76 000 infirmières en s'appuyant également sur un discours d'expertise qui de plus en plus va encourager nos étudiantes à aller faire leurs études supérieures à aller faire leurs études de deuxième cycle et à devenir elles-mêmes expertes donc je vous dirais que l'enjeu de valorisation et puis les enjeux des hermétistes ne se passent pas nécessairement au niveau de la médecine elles se passent dans les effets systémiques que ces nouvelles lois mettent en place et qu'il faut gérer au quotidien en fait et des fois c'est un travail de longue haleine vous avez une période de consolidation aussi en 2007 et 2016 à partir de là les premières cohortes sont arrivées sur en fait sont arrivées sur le terrain on a mis en place je vais en parler beaucoup aujourd'hui parce que de ce que je comprends de votre décret c'est une grande partie en fait du rôle qui va être implanté ici c'est-à-dire la pratique invirmière avancée en soins de première ligne donc ce qui concerne les maladies chroniques stabilisées principalement et donc on a mis en place cette pratique-là qui a subi une expansion croissante on a publié les lignes directrices en 2008-2013 pour la première ligne donc les maladies chroniques si j'essaie de m'adapter au contexte qui vous vient en ce moment puis vous avez également les premiers examens de certification encore là quand vous êtes la première cohorte et que vous passez un examen de certification comme pédagogue on a un travail à faire de sensibilisation à la difficulté de ces examens-là c'est un saut dans le vide en fait et c'est un peu l'incertitude que ce climat-là crée qui tranquillement s'estompe plus nos cohortes gradus plus l'infirmière en pratique avancée prend sa place vous avez donc la poursuite du développement des programmes universitaires dont je vais vous parler dans les prochaines diapositives à partir de 2017 on a en fait démarré des nouveaux champs de spécialisation à mon époque la psychiatrie comme pratique avancée n'existait pas c'est la raison pour laquelle je me suis spécialisé je ne peux pas dire spécialité parce que maintenant c'est un titre réservé c'est la raison pour laquelle j'ai développé une expertise en droit de la santé plutôt que dans ma pratique clinique qui était la psychiatrie et maintenant ce que vous avez nommé tantôt nous on l'a fait en fait cette année donc après 15 ans d'implantation on a créé la pratique infirmière avancée en santé mentale et donc on voit que c'est une évolution qui non seulement est de longue haleine mais qui en même temps suit un rythme qui est quand même assez régulier dans des périodes assez précises et je vous dirais qu'en ce moment on est vraiment en période d'expansion et de développement et d'ajustement c'est-à-dire qu'on s'appuie sur les modèles dont on sait qu'ils sont efficaces principalement la première ligne par exemple où on a vraiment il y a une relation de confiance qui s'est installée avec la profession médicale nos infirmières sont reconnues elles ont les moyens à la fois légaux et cliniques d'agir elles ont des ententes qui fonctionnent et on s'appuie là-dessus pour procéder aux ajustements vous avez donc des nouvelles lignes directrices des nouvelles classes de spécialité on est rendu à 5 je vais vous en parler tantôt évidemment vous avez l'évolution des connaissances à cet égard-là aussi de plus en plus on est capable de démontrer avec des études que la pratique infirmière avancée ça marche que c'est efficace tant au niveau de la satisfaction du patient qu'au niveau de la sécurité des soins et on est en train de déterminer et d'identifier quels sont les facteurs qui sont gagnants aussi à l'intérieur des pays qui ont développé cette pratique-là et vous avez finalement des nouveaux enjeux c'est-à-dire que pour vous ce n'est pas encore le cas mais pour nous on s'est posé la question l'année passée au département c'est-à-dire est-ce qu'on a encore besoin de médecins pour superviser qui peuvent le faire et là qu'est-ce qu'on fait c'est une question avec laquelle on n'a pas encore de réponse c'est-à-dire est-ce qu'on garde un mode de supervision qui au début était là pour mousser la pratique puis la potentialiser parce qu'on n'avait pas d'infirmière en pratique avancée pour superviser pour agir comme mentor alors que maintenant qu'on en a plus de 400 est-ce que ces infirmières-là ne peuvent pas agir également comme mentor puisqu'on reconnaît qu'elles sont capables de pratiquer dans leur domaine d'expertise donc c'est des micro-questions comme ça des micro-ajustements qui finalement viennent avec le temps et qui nous font réfléchir en fait à ce qui nous attend pour l'avenir vous avez donc dans les actes délégués dont je vous ai parlé tantôt cinq actes délégués prescrire des examens diagnostiques utiliser des techniques invasives voire risques de préjudice prescrire des médicaments et d'autres substances des traitements médicaux et utiliser des techniques ou appliquer des traitements médicaux invasifs ou présentant des risques de préjudice vous avez également les nouveaux champs spécialités qui côtoient les anciens c'est-à-dire que vous avez la pratique de première ligne ici on parle de 71 pour nous c'est beaucoup vous aviez 300 IPS pour nous 71 c'est comme ça va bien donc on est très très fiers d'avoir 71 IPS gradués dans un délai d'un an seulement c'est l'augmentation la plus importante qu'on a dans les champs spécialités vous avez la néonatologie également les soins aux adultes qui regroupent les anciens champs spécialités donc maintenant en soins aux adultes on a également cardiologie néphrologie et on a nos nouveaux programmes qui ont démarré en fait l'année passée de santé mentale et de pédiatrie où on n'a pas encore d'infirmières en pratique avancée qui sont graduées un total donc de 484 infirmières en pratique avancée au Québec pour un total de 76 000 membres au Québec il y a des petites nuances à faire dans lesquelles je n'embarquerai pas mais chez nous on a des professions par exemple qui sont à part entière si je parle par exemple des infirmières auxiliaires on ne les compte pas là-dedans parce que pour nous une infirmière n'est pas une infirmière auxiliaire une inhalothérapeute je ne sais pas si vous avez ça chez vous mais une inhalothérapeute ne sera pas intégrée dans l'ordre des infirmières en fait une inhalothérapeute c'est l'équivalent des infirmières anesthésistes français exact donc pour nous une inhalo c'est une profession on appelle ça inhalo en langage courant mais c'est une profession à part entière donc elles ne sont pas intégrées dans l'ordre mais grosso modo c'est 76 000 membres qu'on a au Québec et donc pour l'organisation des programmes de formation voici le Québec et ça ça vous donne un peu l'étendue le carré que vous avez ça c'est la région qui est la plus démographiquement peuplée au Québec vous avez le nord du Québec également c'est une parenthèse mais quand on a implanté le rôle de la pratique avancée en première ligne par exemple vous avez tout le nord du Québec qui est composé de petites localités isolées qui étaient desservies par des infirmières qu'on appelait de pratiques en région éloignée qui elles n'étaient pas en pratique avancée mais travaillaient en région en dispensaire en fait dans le nord du Québec pendant très longtemps et elles nous ont dit bien qu'est-ce que vous faites de nous c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites de l'expertise qu'on a développée dans le nord quand finalement non on n'a pas de médecins disponibles oui on a des protocoles on a développé une pratique à part entière du fait de la situation géographique très particulière du Québec et ça c'est un exemple d'enjeu auquel on a dû répondre c'est-à-dire c'est vrai qu'est-ce qu'on fait avec ça quand finalement le rôle de la pratique infirmière avancée en première ligne va également concerner la pratique infirmière en région éloignée dans ce qui nous concerne c'est un exemple d'enjeu qui est arrivé un peu par inadvertance et donc vous avez cette bande-là qui finalement ça c'est le réseau des universités du Québec où je travaille c'est-à-dire que moi je travaille à Gatineau c'est une université du Québec et en raison de la situation géographique du Québec en fait on a développé des programmes de formation à distance ce qui fait en sorte que dans mes groupes d'étudiants en pratique avancée j'ai des étudiants qui peuvent venir du nord du Québec faire leur formation théorique à partir du système de visioconférence qu'on a développé et ensuite de ça aller en stage dans un endroit qui sera dessiné par la suite ce qui fait en sorte qu'on est capable d'élargir l'accessibilité de l'éducation au cycle supérieur par l'intermédiaire des systèmes de visioconférence c'est une des particularités qu'on a chez nous cette particularité-là en fait puis je vous dirais que c'est le cas dans les grandes universités également qui ont les programmes de pratique avancée ça suppose trois conditions gagnantes premièrement que vous avez un programme local de pratique avancée deuxièmement et ça c'est un enjeu que je ne sais pas si vous avez mais que nous on a c'est-à-dire qu'on n'a plus de nouvelles facultés de médecine qui vont se créer mais pour avoir un programme de pratique avancée ça prend une faculté de médecine ça veut dire qu'on doit donc faire un partenariat avec une faculté de médecine existante pour avoir un programme qui finalement va aborder les aspects médicaux plus spécialisés en ce qui nous concerne à l'Université du Québec en Outaouais on a un partenariat de longue date qui fonctionne très bien avec l'Université McGill qui est l'Université anglophone à Montréal qui elle en fait s'assure de travailler avec nous pour faire le programme de formation comme tel à partir d'un partenariat cette question-là ne se pose pas dans les universités qui ont leur propre faculté et l'option réseau c'est l'option justement de formation en distance et vous avez un peu comme vous en avez parlé un programme d'intéressement c'est-à-dire que quand on réfléchit à l'état de nos pratiques comme infirmière vous l'avez dit c'est une profession en majorité féminine de faire le choix d'aller faire des études supérieures de deuxième cycle ça va nécessiter aussi énormément de sacrifices familiaux et il y a plein d'enjeux comme ça qui finalement nécessitent un intéressement ce qui fait en sorte qu'il y a un programme de bourse qui est installé qui va supporter systématiquement les infirmières qui s'inscrivent dans leur pratique dès la première année jusqu'à leur graduation qui va donc supplier à leur salaire normal vous avez ici un aperçu de la formation en fait qu'on a pour atteindre en fait pour être gradué en pratique avancée on va parler d'environ 8 ans de formation et encore là souvent ce qu'on entend dans le langage populaire c'est de dire ah vous avez les mêmes nombres d'années que les médecins oui mais c'est pas du tout la même chose et donc ça c'est ça part de nous aussi ce réflexion de dire attendez on ne parle pas des mêmes enjeux on ne parle pas de la même formation on a des savoirs infirmiers aussi qui sont distincts puis le courant nord-américain a cherché pourquoi les développer dans les dernières décennies donc il y a des nuances à faire là-dessus sur l'usage du discours en fait donc vous avez vos infirmières cliniciennes en fait chez nous c'est un titre qui n'est pas reconnu au sens de la loi mais c'est un titre auquel sont rattachées des responsabilités cliniques plus développées que l'infirmière qui n'est pas clinicienne donc une infirmière et une infirmière clinicienne vont avoir le même titre la formation va différer par contre donc vous avez vous pouvez faire seulement l'école c'est-à-dire trois ans et ensuite de ça avoir votre autorisation de pratique donc intégrer l'ordre professionnel vous pouvez également aller faire une formation supplémentaire de premier cycle universitaire qui elle va vous donner accès au titre de clinicien vous allez donc augmenter vos responsabilités cliniques et donc ça on parle d'une formation de cinq ans il y a énormément de débats en ce moment au Québec pour savoir si on impose le premier cycle universitaire à tous ou si on maintient le système des écoles en place tel qu'il est sans l'imposer nécessairement je vous dirais qu'on tend en ce moment vers plus un programme universitaire uniformisé pour l'ensemble des infirmières et des infirmiers tous niveaux confondus vous avez ensuite de ça un programme de trois ans donc qui va donner accès au titre d'infirmière en pratique avancée et dans plusieurs universités dont la nôtre vous avez également des doctorats qui vont vous permettre d'aller chercher quatre ans supplémentaires au niveau des études de troisième cycle par contre entre la première étape donc le premier cycle universitaire et le deuxième vous avez donc une admission qui est conditionnelle à la moyenne que vous devez atteindre ce qui est équivalent de très bien je vous dirais au niveau des notes vous devez avoir une évaluation du dossier qui se fait à la fois sur dossier et par entrevue et vous devez cumuler 3360 heures de formation pratique préalable avant même de pouvoir penser appliqué dans les programmes de pratique avancée et donc ce qui est intéressant c'est de se comparer en fait si on prend le Canada vous avez au Québec 630 heures de formation théorique environ la moyenne canadienne est à 379 au Québec vous avez 910 à 980 heures de formation pratique dans la moyenne canadienne on est à 676 et étrangement et ça on est dans des dynamiques politiques assez fortes on est la province où on a le moins de pouvoir comme infirmière ou infirmière en pratique avancée c'est-à-dire que vous avez au Canada l'ensemble de ces actes-là qui sont autorisés et au Québec en fait dans les trois derniers actes c'est-à-dire poser des diagnostics communiquer des diagnostics et amorcer un traitement pour une maladie chronique on a encore certaines difficultés je vous dirais que l'amorce du traitement par contre ça s'est un peu réglé dans les nouvelles lignes directrices mais je vous laisse je vous ai mis un extrait en fait de nos nouvelles lignes directrices pour vous donner un aperçu de la complexité dans laquelle on est c'est-à-dire que pour amorcer un traitement ça va comme suit c'est-à-dire lorsqu'elle amorce un traitement pour un problème de santé chronique l'IPS informe la personne du problème de santé chronique le médecin partenaire va planifier le moment où il va rencontrer la personne également pour évaluer l'évaluation médicale pour établir le diagnostic et ensuite de ça l'IPS va revenir au patient pour faire pour effectuer la suite du traitement vous avez donc un aller-retour entre le médecin et l'IPS qui se fait qui en pratique en fait peut se formuler de différentes manières mais vous avez ici certains enjeux en fait de l'ordre du diagnostic c'est-à-dire ce qu'on dit depuis les lignes directrices qui ont été publiées c'est comme infirmière vous pouvez en pratique avancée vous pouvez identifier un problème de santé courant mais ce n'est pas un diagnostic vous pouvez prescrire une médication mais vous n'avez pas fait de diagnostic et donc encore ici on est dans le langage en fait on est dans le monde discursif c'est-à-dire donc on identifie un problème de santé courant mais le diagnostic relève encore du médecin et pour conserver cette dynamique-là on établit un peu une trajectoire de cette manière-là c'est-à-dire que vous avez une cohabitation ici qui se fait mais qui en pratique des fois peut être complexe à gérer et donc dans les cours que nous offrons en fait chez nous vous avez et là je ne passerai pas en revue l'ensemble des cours mais vous avez donc un juste équilibre entre les cours de médecine qui souvent sont donnés par la faculté de médecine partenaire et vous avez des cours de sciences infirmières donc qui correspondent à des savoirs typiquement infirmiers et ça chez nous c'est important d'avoir cet équilibre-là souvent et ça on l'entend souvent on a des infirmières en pratique avancée qui disent ah mais moi je suis comme un mini médecin et encore là c'est le rôle du pédagogue de dire non vous pouvez dire que vous prenez le meilleur des soins infirmiers puis de la médecine de dire mini médecin c'est un peu de s'écarter en fait de ce qui distingue la profession infirmière et de ce qu'il a distingué de manière historique c'est-à-dire que la raison pour laquelle les infirmières en pratique avancée sont en place c'est parce que dans les zones rurales des États-Unis on avait un problème d'accès aux soins et il y a des médecins qui ont souhaité en fait élargir l'accès aux soins des infirmières également au Canada principalement au Canada en fait c'est une combinaison infirmière-médecin et ils se sont dit que la pratique infirmière avancée était un bon outil pour ça ça ne fait pas de nous des médecins ça fait de nous des infirmiers et infirmières qui avons un rôle élargi mais l'usage des mots va être important aussi et va être un enjeu sur l'évolution de la profession également l'évolution interne de la profession c'est-à-dire dans les 60 000 membres que nous avons mais également dans la représentation de la profession au niveau de l'image publique qu'elle a en fait dans les médias etc. vous avez donc et donc pour avoir ce trois ans-là vous devez faire deux diplômes c'est-à-dire que vous devez premièrement avoir un DESS qui est un diplôme d'études supérieures spécialisées c'est un tronc commun dans lequel toutes les infirmières de tous les types de pratiques vont être au deuxième cycle universitaire et si vous réussissez et si vous maintenez une moyenne qui est de l'ordre du très bon vous pouvez donc accéder à la maîtrise en pratique infirmière avancée où là encore une fois vous allez avoir des cours de médecine et de soins infirmiers mais qui vont s'articuler dans un juste équilibre entre les savoirs infirmiers et les savoirs biomédicaux ou médicaux et à la fin de tout ça au troisième trimestre donc à la fin de votre troisième année vous avez des stages de consolidation qui sont faits pour ce qui est des modèles de gouvernance et c'est là que ça devient intéressant de voir qu'est-ce que cette expérience-là a donné sur le terrain en fait donc les lignes directrices comme telles ont été élaborées conjointement avec nos ordres professionnels c'est-à-dire que c'est un dialogue qui n'est pas toujours facile mais qui a été très productif entre l'Ordre des médecins le Collège des médecins pardon et l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec et donc en ce qui concerne la première ligne l'infirmière en pratique avancée peut soigner des personnes qui présentent des problèmes de santé courants une maladie chronique pour un suivi de grossesse normale ou à faible risque dans un contexte de soins palliatifs ou dans une le CHSLD c'est un centre d'hébergement et de soins de longue durée ou qui présentent des signes et symptômes d'un des six problèmes de santé chronique prévus et là on est un peu dans l'ordre de ce que vous avez dit c'est-à-dire diabète vous avez l'hypocholércérolémie vous avez l'hypertension vous avez les problèmes de respiratoire chronique qui maintenant sont inscrits dans les lignes directrices et qui peuvent donner lieu à l'amorce d'un traitement pour l'infirmière en pratique avancée de première ligne et les médecins ont toujours réaffirmé la nécessité d'avoir un partenariat étroit avec leur profession c'est-à-dire qu'en plus des lignes directrices si vous êtes une infirmière en première ligne en pratique avancée vous devez avoir un peu comme vous l'avez dit une entente de partenariat signé qui s'ajoute en fait à ce que la loi vous autorise à faire ça c'est intéressant parce que moi j'enseigne l'éthique et le droit pour moi ça c'est un contrat puis moi les contrats ça se négocie donc je disais à mes étudiantes et c'est effectivement le cas c'est-à-dire là vous allez devoir vous asseoir avec les médecins avec qui vous avez travaillé qui sont dans des groupes de médecine familiale et vous allez devoir négocier vos conditions de travail dans votre contrat qu'est-ce que le médecin veut que vous fassiez comme travail etc. tout ça c'est des modalités en fait qui vont être prévues à l'entente et sur lesquelles l'infirmière a un pouvoir en fait à l'exception par exemple du 35 heures semaine qui va souvent être déterminé par l'employeur bien vous pouvez l'infirmière peut arriver dans un groupe de médecine familiale et le médecin lui dit bien écoutez moi je ne fais pas beaucoup de pédiatrie est-ce que vous pourrez le faire est-ce que ça ça pourrait être vos cas par exemple principalement et là l'infirmière elle doit négocier son entente ce sont des ententes locales qui se font avec les médecins qu'on appelle les médecins partenaires et encore là ça relève d'une pensée politique de dire bien on n'est plus de là la profession c'est assez émancipée pour avoir une certaine forme de liberté avec la pratique avancée pour négocier certaines de ses conditions de pratique alors qu'avant on était dans un système où on rentre à l'hôpital on est employé l'hôpital puis bien s'il y a des postes affichés on applique dessus puis c'est la définition de postes qui déterminent ce qu'on fait et donc ça aussi c'est un apprentissage qu'on a donné à nos infirmières de dire bien vous avez une liberté supplémentaire c'est à vous d'utiliser à bon escient et pour développer votre expertise en fait donc vous avez ici un comparatif du rôle et de la complémentarité entre l'infirmière praticienne spécialisée et le médecin donc vous avez je n'irai pas au complet mais la première ligne donc l'infirmière praticienne spécialisée évalue l'état de santé tandis que le médecin procède à l'évaluation médicale c'est des petites nuances intéressantes l'infirmière en pratique avancée établit les hypothèses et les impressions cliniques alors que le médecin établit les diagnostics on se rappelle que l'infirmière à la suite de ses hypothèses peut prescrire bref et détermine les interventions qui finalement sont thérapeutiques et appropriées dans sa classe de spécialité parce que c'est important aussi pour l'infirmière de respecter sa propre expertise dans les responsabilités partagées on va vraiment avoir l'élaboration de l'entente de partenariat qui va nécessiter une réelle collaboration entre le médecin et l'infirmière puis dans les responsabilités spécifiques encore là ça va être de déterminer qui fait quoi dans le quotidien de la pratique je vous dirais qu'il y a trois drapeaux à respecter en fait dans ce quotidien là c'est-à-dire que systématiquement l'infirmière en pratique avancée va devoir demander à son médecin d'intervenir si elle sent qu'elle outrepasse ses compétences on est ici dans les règles de base de la responsabilité civile médicale si ce qui est demandé par son patient par l'état de santé de son patient dépasse son champ de spécialisation ou si l'IPS agit sur le patient sur sa condition de santé mais finalement il y a une détérioration de l'état de santé donc il n'a pas les résultats escomptés ou finalement on n'atteint pas les résultats auxquels en fait auxquels on s'attendait je vous dirais que ça c'est des conditions où dans la loi nous c'est prévu qu'automatiquement il y ait une implication du médecin partenaire qui soit là le but de ça en fait c'est que l'infirmière puisse agir selon sa compétence et que le médecin puisse également agir selon sa compétence c'est-à-dire que le médecin a des cas peut-être plus complexes que ceux que l'infirmière va prendre mais si l'infirmière traite des cas complexes ou qui deviennent complexes bien là c'est de la bonne gouvernance de simplement demander à ce que le médecin puisse amener son expertise dans ce cas-là ajuster le traitement demander des examens supplémentaires pour clarifier la situation et il y a un retour possible à l'infirmière praticienne spécialisée par la suite et donc il y a une grosse question qui s'est posée quand tout ça s'est implanté c'est-à-dire mais attendez est-ce que ça veut dire que comme médecin on est responsable de l'infirmière et je vous dirais qu'en ce moment heureusement je ne crois pas qu'on ait de jurisprudence sur des causes de responsabilité civile et je ne souhaite à aucune de mes étudiantes de faire l'objet de ces causes au tribunal par contre ce qu'on comprend actuellement c'est que finalement l'infirmière est responsable de ses propres actions c'est-à-dire que si c'est elle qui fait mal son suivi bien c'est elle la responsable si elle n'avise pas son médecin partenaire parce que l'état de santé s'est détérioré le médecin ne peut pas être tenu responsable de quelque chose qu'il ne savait pas c'est encore une fois l'infirmière qui est responsable de sa propre pratique à l'inverse le médecin également qui est informé d'un suivi va devoir faire son suivi dans les règles de l'art et donc je vous dirais qu'au niveau de la responsabilité des acteurs on est dans des règles de gros bon sens c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui change concrètement l'infirmière est imputable de ses propres actions le médecin est imputable de ses propres actions et à partir de là il y a un principe de partenariat qui doit animer en fait la pratique des deux acteurs au quotidien et donc il n'y a pas de lien de subordination c'est-à-dire qu'il y a une supervision générale de l'activité mais en aucun temps le médecin pourrait être tenu responsable de ce que l'infirmière fait en temps normal j'entends et donc chaque personne est responsable de ses propres actions quand je vous parlais tantôt de quand nous on peut comparer par exemple ce qu'on fait avec ce que vous allez faire par exemple mais nous ce qu'on fait et ce qu'on a le réflexe de faire c'est de se comparer à nos voisins c'est-à-dire l'Ontario qui est la province voisine et là je vous ai donné un portrait en fait des différences interprovinciales c'est-à-dire que pour la proportion de personnes qui n'ont pas accès à un médecin de famille régulier au Québec on est à 24,6% en Ontario on est à 8,3% quand vous avez des arguments qui arrivent sur le fait qu'il va peut-être manquer de patients je vous dirais que l'offre et la demande ici ne s'appliquent pas vraiment on a encore énormément de demandes et la raison pour laquelle la pratique avancée a émergé c'est justement pour qu'on puisse répondre à cette demande-là la question n'est pas une question de à qui va le patient mais comment on est capable de répondre aux besoins globaux de la population au moyen au Canada vous avez 15% de personnes qui n'ont pas accès à un médecin de famille régulier et donc vous avez je vous dirais que la statistique la plus importante c'est la première puis ce qui nous amène en fait au deuxième point c'est-à-dire que si vous avez toujours 24,6% des patients qui n'ont pas de médecin de famille ça nous amène à nous questionner sur le modèle de gouvernance qu'on adopte et ça ce qui est intéressant c'est qu'en Ontario quand la pratique infirmière avancée a émergé il y a des infirmières qui elles ont demandé au gouvernement d'établir des cliniques infirmières et de dire bien nous on pense avoir assez de compétences pour agir avec notre propre leadership pour fonder des propres cliniques puis pour potentialiser en fait l'accès aux soins de santé de la population alors qu'au Québec nous on a toujours évolué dans un système de santé qui est centralisé en fait qui est médico-centré et l'émergence de cliniques uniquement menées ou gérées par des infirmières en pratique avancée est pratiquement en fait c'est pratiquement inexistant au Québec il y a un seul exemple qui existe c'est la clinique qui s'abit ça en fait qui est dans un modèle coopératif de santé mais qui jusqu'à ce jour n'est pas intégré au panier de santé québécois on reste dans un modèle coopératif une coopérative de solidarité cette clinique là s'occupe du soin aux personnes vulnérables et du soin aux populations d'un secteur particulier dans la ville de Québec et donc encore là c'est intéressant de se comparer c'est à dire qu'en Ontario vous avez une population de 14,19 millions de personnes au Québec on est à 8,39 le nombre d'IPS en Ontario est de 2650 en première ligne seulement 405 au Québec en première ligne et le nombre de cliniques infirmières est à 27 en Ontario actuellement et 0 au Québec et les cliniques infirmières c'est des cliniques qui finalement sont je vous dirais que le leadership est infirmier mais ce sont des cliniques qui intègrent des médecins des ergothérapeutes des travailleurs sociaux des nutritionnistes mais qui fonctionnent avec le leadership clinique de l'infirmière c'est à dire que c'est l'infirmière qui va déterminer si quel cas et quelle consultation va aller où en fonction de l'équipe qui est là en fait dans sa clinique on appelle ça du leadership infirmier mais ces cliniques là en ce moment et c'est un choix qui a été fait dans la stratégie du gouvernement ontarien ils ont complètement intégré cette stratégie-là dans leur panier de santé et en ce moment il y a 27 cliniques qui sont financées par le système public qui sont qu'on dit c'est nurse led qui sont gérées par des infirmières et qui comportent une très large palette de professionnels de la santé on a donc deux modèles différents tandis que chez nous on fonctionne toujours avec le partenariat médical avec le médecin partenaire puis avec des cliniques qui finalement impliquent très souvent un médecin vous pouvez avoir des ententes de partenariat qui permettent à la clinique d'évoluer par elle-même mais souvent elles vont évoluer dans le système privé ce qui nous amène en fait aux enjeux actuels et aussi aux effets inattendus de l'évolution de ces enjeux-là sur la profession le premier enjeu dont je souhaitais discuter avec vous en fait c'est les savoirs infirmiers puis les savoirs profanes c'est-à-dire que en fait on ne peut pas faire l'autruche les actes qu'on a délégués aux infirmières en pratique avancée sont des actes médicaux ce qui fait en sorte qu'on a oui un processus de médicalisation de la profession et il y a des enjeux réels à déterminer quel type de savoirs infirmiers nous allons privilégier dans le cursus de formation alors qu'on doit intégrer de plus en plus de savoirs qui sont d'ordre médicaux et donc la cohabitation des savoirs infirmiers notamment de la conceptualisation des interactions entre la personne son environnement et compagnie va se poser en fait au quotidien puis c'est toujours une préoccupation que nous on a à l'intérieur de notre profession c'est-à-dire de rester dans le champ de la discipline infirmière en sachant très bien qu'il y a une part de cette discipline-là qui a vu ses assises complètement métamorphosées par l'émergence de la pratique avancée vous avez également des savoirs profanes et ça c'est un autre enjeu qu'on a c'est-à-dire que un des premiers exercices que je fais avec mes étudiants c'est que je leur fais prendre en charge un cas de santé sexuelle d'un patient type et je leur dis vous avez une page et j'ai des infirmières qui ne sont pas capables de s'entenir à une page donc elles me font une dissertation de 15 pages elles sont épuisées à la fin puis je reviens avec elles dans le cours et je leur dis écoutez le cas que vous aviez là c'est un cas qu'une infirmière clinicienne peut gérer vous aviez simplement référé ce cas-là à l'infirmière clinicienne ce n'est pas votre expertise et donc il y a toujours deux façons de réfléchir à ça c'est-à-dire que oui on peut tendre vers une expertise infirmière avec des études universitaires qui finalement emmènent très large dans l'espace public il ne faut pas oublier non plus que la majorité des infirmières qui restent sur le plancher ont développé également des expertises peuvent intervenir peuvent agir puis peuvent occuper leur champ de pratique je vous dirais que la responsabilité que les infirmières en pratique avancée doivent développer c'est d'être capable également de référer aux membres de leur propre profession et de savoir que ce qu'elles ont devant eux elles sont peut-être trop formées pour ça et peut-être qu'elles peuvent référer à d'autres services qui finalement sont plus complémentaires à la condition qui est présentée par le patient et là c'est une question de reconnaissance des savoirs qui sont plutôt profanes c'est-à-dire des expertises qui ont été développées par les infirmières qui sans nécessairement subir de reconnaissance institutionnelle ou organisationnelle sont des savoirs quand même infirmiers qui ont été développés et qui méritent d'être valorisés également il y a un risque en fait qu'on oublie ces savoirs-là qui sont principalement portés en fait par la majorité des membres de notre profession il y a comme un il y a une préoccupation ici que j'ai qui est à mon avis assez importante vous avez aussi les rehaussements des pratiques de collaboration interprofessionnelle donc encore là si nous on tend vers la maîtrise les études de deuxième cycle pour les infirmières de praticiennes spécialisées en ce moment on est en train de se poser la question de la nécessité de normaliser les pratiques vers le haut pour les infirmières qui sont uniquement issues des écoles c'est-à-dire est-ce qu'on impose un premier cycle universitaire à l'ensemble des membres de notre profession et si on ne le fait pas à quel point ça peut créer une rupture ou un trou en fait à l'intérieur de la formation et donc il y a une tendance en fait à aller normaliser les pratiques vers le haut puis à suivre le courant que vous avez bien décrit de professionnalisation d'universitérisation des pratiques également où finalement on va vouloir en fait amener la formation universitaire à l'ensemble des membres de la profession vous avez aussi un enjeu de pédagogie de formation universitaire et j'en suis un très bon exemple c'est-à-dire que je ne suis pas infirmier praticien et la majorité de ma tâche d'enseignement se fait auprès des infirmières praticiennes notamment par l'espace toute la zone éthique droit de la santé et compagnie également en psychiatrie et il y a cet enjeu-là aussi de dire que dans les débuts d'une formation c'est normal que le savoir d'expertise soit peut-être possédé par d'autres personnes et ça va être important de le reconnaître également et je vous dirais qu'en ce moment c'est des enjeux avec lesquels nous on vit c'est-à-dire que comme professeur on doit enseigner puis on aimerait ça que notre expertise soit reconnue mais l'expertise qu'on fait et qu'on développe est beaucoup plus au niveau de la production des connaissances de la recherche et compagnie ce qui fait en sorte qu'on a des expertises très 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 pointues mais qui ne sont pas aussi vastes qui ne sont pas aussi vastes en fait qu'une infirmière praticienne spécialisée qui elle va maîtriser l'ensemble de son champ de pratique et donc c'est important de reconnaître ça également pour finalement des personnes qui évoluent dans le milieu universitaire qui ont des savoirs très spécifiques qui doivent faire profiter en fait la profession de ces savoirs-là et vous avez également l'émergence des mouvements associatifs en ce moment au Québec une des forces qu'on a au niveau infirmier et infirmière c'est l'association des infirmières et infirmières de première ligne en pratique spécialisée de première ligne et je vous dirais que les pionnières dont je vous parlais tantôt qui ont évolué à partir de 2002 se sont dotés d'une pensée politique et de mécanismes de représentation en fait pour s'assurer de l'évolution de leur profession et ces mouvements-là associatifs sont en train d'émerger au Québec l'association québécoise des infirmières et des infirmiers vient d'être créée et elle est très différente dans sa fonction que l'ordre professionnel qui va avoir un objectif de protection du public ça va être vraiment une association qui a pour vue de défendre les intérêts de la profession je vous dirais que c'est également un effet d'entraînement je vous laisse sur un petit exercice en fait sur les enjeux et les opportunités de la profession c'est un article que j'ai pris dans Actu Soins qui je crois est un site français oui c'est un site français et qui à mon avis faisait une parfaite synthèse de ma présentation et donc c'est pour ça que je l'amène à la fin vous aviez donc ici énormément d'enjeux et d'opportunités dont je souhaitais qu'on discute c'est-à-dire que si vous prenez simplement le titre à partir duquel cet article est formulé vous avez déjà là une première problématique la question n'est pas une question de excite le médecin c'est une question de complémentarité c'est une question de faire en sorte que les gens qui sont formés pour des actes spécifiques soient à leur place et capables de défendre leur expertise dans ces actions-là il y a un enjeu de complémentarité ici ce n'est pas un enjeu de compétition c'est la première chose je vous dirais c'est le premier enjeu sur lequel on doit s'attarder deuxième chose c'est les super infirmières les médias utilisent beaucoup ce terme-là pour décrire les infirmières en pratique avancée il faut simplement porter attention au fait que si on appelle les infirmières de pratique avancée des super infirmières ça a un effet très dévalorisant pour les autres infirmières qui ne sont pas super d'accord donc encore là on insiste beaucoup là-dessus ça peut paraître un peu superficiel comme élément mais pour nous c'est très important il y a un effet certain sur la valorisation de la profession dans son intégralité l'autre élément en fait c'est l'élément de la privatisation qu'on connaît actuellement au Québec vous avez un passage en bas donc une consultation une ordonnance 50 euros puis finalement la personne a pu être traité dans un système de santé publique un processus de privatisation comme on en connaît à partir de la pratique avancée pose énormément de questions sur les motifs poursuivis par les infirmières en pratique avancée pour aller vers le privé alors que l'objectif principal de cette pratique-là c'est d'augmenter l'accès aux soins publics et il y a beaucoup d'infirmières à mon avis je dis beaucoup l'opinion n'est pas partagée par tous mes collègues mais à mon avis il y a trop d'infirmières en pratique avancée qui se dirigent vers le privé et quand on les questionne c'est pas nécessairement une question d'argent elles nous répondent bien écoutez j'ai trop de limites dans mon travail au public je n'ai pas l'impression que je peux faire tout ce que mon champ de compétence m'autorise à faire et j'ai donc beaucoup plus de liberté au privé pour aller faire ça dans ma propre clinique par contre à partir de là il y a des opportunités c'est-à-dire de travailler sur la collaboration de travailler sur l'éradication de la pénurie de médecins de famille et finalement d'assurer la qualité des services on a des données qui nous démontrent que la pratique infirmière donne des soins de qualité qui sont durables et qui finalement permettent de répondre à des enjeux de vieillissement de la population de maladies chroniques qui sont bien réelles et donc je vais terminer là-dessus et si jamais vous avez des questions n'hésitez pas s'il y a eu des incompréhensions n'hésitez pas non plus merci merci beaucoup merci beaucoup pour cette présentation qui nous a bien montré les différentes périodes que vous avez vécues entre cette période de mise en place avec cette plutôt délégation d'activité et ce que j'ai lu aussi sur un article que vous avez co-écrit c'était ce chevauchement aussi qui était au départ un peu avancé et après cette période de consolidation donc ça fait à peu près une période de 10 ans avant de pouvoir effectivement étendre le rôle et ajuster et pouvoir étendre cette période d'expansion le débat bien sûr est à la salle donc n'hésitez pas à réagir vous avez un micro qui circule donc une première question à côté de la caméra oui on vous entend très bien non mais parce qu'elle n'y est pas dans les décrets alors dans les décrets de 2018 elle n'y est pas donc sur les formations qui sont parties cette année elle n'existe pas le projet qui n'est pas encore écrit moi je n'ai pas vu les décrets non plus c'est de créer une quatrième mention sur la santé mentale c'était initialement prévu dans les décrets de 2018 ça n'a finalement pas abouti je ne sais pas pour quelles raisons normalement c'est annoncé dans les décrets de 2019 mais tant que ça n'y est pas je ne sais pas oui c'est ce que j'osais pas dire en fait je peux apporter je n'ai pas nuancé le propos pour une raison de temps mais les programmes de formation spécialisée ont été établis bien avant on les appelait les infirmières cliniciennes spécialisées c'est les infirmières qui n'étaient pas reconnues au sens de la loi donc comme une infirmière praticienne spécialisée donc aucun pouvoir de prescription mais un rôle avancé puis des connaissances également qui étaient élargies donc ça nécessitait une formation de deuxième cycle on espérait leur doter d'un titre spécifique c'est arrivé finalement l'année passée les programmes de formation je crois qu'ils ont été ouverts il y a environ 7 ou 8 ans mais ça a pris du temps avant d'avoir le titre comme tel par contre il y a plusieurs infirmières qui ont gradué de ces programmes-là qui aujourd'hui avec le nouveau programme peuvent faire ce qu'on appelle un pont c'est-à-dire elles ont une reconnaissance d'acquis par rapport à ce qu'on a déjà fait et là ils vont faire la suite de leur formation qui est principalement une formation médicale pour tout ce qui relève de la prescription un des enjeux de la santé mentale et c'est un énorme enjeu c'est comme c'est une médecine qui est d'exclusion elles n'ont pas le choix d'être formé en physique aussi et en santé mentale si vous pratiquez en santé mentale je vous dirais que c'est un enjeu quand même important c'est-à-dire que la pratique d'évaluation en physique doit rester vivante pour éviter en fait des erreurs donc le programme actuellement essaie d'atteindre ces deux objectifs-là c'est-à-dire de leur donner une base médicale en évaluation pour par exemple si on parle de symptômes plus de l'ordre dépressif ou de la manie c'est d'avoir le réflexe de faire leurs examens d'exclusion pour tout ce qui concerne la thyroïde par exemple donc d'aller chercher cette connaissance-là de base et ensuite de ça développer également la connaissance de l'ordre de la santé mentale je vais avoir besoin que vous me traduisez ce que ça veut dire de douleur chronique ah de douleur chronique douleur chronique je vous dirais je ne sais pas si c'est comme ça pour vous mais chez nous c'est pris en charge par les infirmiers de réadaptation ou d'autres types de professionnels de la réadaptation souvent c'est des équipes interdisciplinaires qui sont dans des équipes de douleur mais il n'y a pas de pratique avancée en douleur chronique à ma connaissance actuellement qui est discutée et pour vous répondre en France je n'en ai pas entendu parler donc effectivement c'est la question de l'algologie de la douleur chronique je n'ai pas entendu parler de projet de pratique avancée en douleur chronique après voilà peut-être qu'il y a des c'est quand même une spécialité où je ne sais plus comment ça fonctionne l'algologie mais c'est quand même une discipline qui est reconnue actuellement en France donc il y a une discipline médicale après c'est une bonne question ce que vous posez il y a effectivement un début de reconnaissance de la médecine de la douleur depuis quelques années pardon et c'est vrai que dans le champ de la douleur chronique notamment les équipes sont interdisciplinaires interprofessionnelles et c'est vrai qu'on pourrait effectivement s'interroger sur ce genre de profil de professionnel si elles ne correspondent pas au modèle de pratique avancée tel que les textes maintenant le définissent donc il y a la douleur il y aura certainement d'autres champs d'activité d'autres domaines d'intervention où la question va également se poser donc un premier rapport d'évaluation est attendu pour 2021 pour réfléchir à l'expansion sur d'autres domaines donc la question est bonne la question est bonne est-ce que je peux rajouter un point pour moi il y a aussi des questions d'ordre bon si on parle de pratique avancée c'est-à-dire est-ce qu'on a un problème d'accès deuxièmement est-ce que les mécanismes en place de délégation des rôles sont insuffisants ou sont incompatibles avec les besoins des patients et donc c'est des questions d'ordre des politiques de la santé qui parfois vont potentialiser le débat sur la pratique infirmière avancée comme telle par contre il n'y a absolument rien qui empêche une infirmière chez nous d'aller faire une maîtrise en recherche en clinique sur la douleur chronique de développer un modèle interdisciplinaire dans une clinique de douleur chronique et démontrer l'efficacité de ce modèle-là et je crois que ça c'est un énorme enjeu c'est-à-dire que chez nous par exemple on a les programmes de formation de deuxième cycle en pratique avancée on a également la maîtrise recherche on a également une maîtrise en science en psychiatrie en fait qui n'est pas une maîtrise en pratique avancée et donc il y a différents champs de spécialité qui sont disponibles à l'infirmière qui veut développer une pratique particulière est-ce que cette pratique-là a systématiquement à être nommée pratique infirmière avancée parce que finalement c'est une question de délégation d'actes la réponse que j'ai à ça dans mon contexte c'est non c'est-à-dire que je crois qu'en douleur chronique pour avoir pour avoir je ne suis pas expert là-dedans évidemment mais pour avoir une formation en réadaptation on a la chance d'avoir une culture d'interdisciplinarité avec médecins ergo kiné et compagnie qui est quand même assez bien développée et à partir de là ces questions-là deviennent vraiment importantes à se poser c'est-à-dire est-ce qu'il y a une problématique d'accès délégation d'actes et compagnie est-ce que ça nécessite des traitements invasifs à risque de préjudice qui finalement engagent la pratique vers l'élaboration d'un état spécifique là-dedans deux questions la question n'est pas vraie que pour la psychiatrie alors Michel Amouyal qui est présent qui fait partie de l'équipe pédagogique du DEIPA pourra peut-être prendre la parole là-dessus elle se pose sur la première année de formation sur l'encadrement des stages où effectivement on n'a pas d'IPA dans les services donc la question c'est quelle est la responsabilité des étudiants IPA qu'on met en stage dans certains services ou même dans des maisons médicales de santé et comment sur en tout cas une période de transition française on encadre ces jeunes avec des questions de responsabilité derrière Michel tu voulais peut-être compléter tu as une grosse voix tu peux parler sans micro je crois que c'est ce qui est important c'est que ce qu'on vit actuellement c'est toute cette réorganisation autour de l'arrivée des pratiques avancées donc si vous voulez intervenir par rapport à ça je vais juste compléter on ne parle pas de la même chose on ne parle pas des mêmes systèmes de santé on ne parle pas de la même chronologie parce que 2002-2018 donc il y a 16 ans d'écart entre l'émergence des IPA en France et au Québec si j'ai bien compris on ne parle pas non plus tout à fait de la même formation moi si j'ai bien compris les IPA au Québec elles ont 8 ans de formation à partir de l'école jusqu'à la fin de l'école à partir de l'école c'est-à-dire à partir de la fin de la scolarité de lycée attendez je fais la traduction oui exactement oui exact donc vous avez après les psychiques avant oui au démarrage donc elles ont 8 ans d'études nous on part sur des formations nous ce qu'on appelle les IPA c'est ce que vous appelez les infirmières cliniciens c'est-à-dire c'est celles qui ont fait mais non mais nous elles ont fait 3 ans d'études ou ils ont fait pardon ils ou elles ont fait 3 ans d'études en école d'infirmiers et on leur propose 2 années de formation académique à l'université pour devenir IPA donc on ne parle pas du même métier on parle de gens qui auront 5 années d'études on est 16 ans derrière le Québec donc on est dans un truc et là je te rejoins totalement qu'on est en train de construire et on voit bien qu'on le construit les étudiants qui sont présents ici dans le DE qu'on pilote avec Michel et avec un certain nombre de personnes ici que je n'ai pas citées tout à l'heure on est en train de construire le truc on est en train d'acculturer les médecins qui font des cours et même les enseignants d'IFIC qui font des cours à un métier qui est nouveau dont on est en train de dessiner les contours mais on ne parle pas de la même chose oui c'est-à-dire ils sont donc des gens qui ont fait 8 ans d'études globalement ma question c'est ces personnes elles sont plutôt dans des activités institutionnelles ou plutôt dans des activités libérales sur le terrain avec des médecins généralistes ou des médecins de famille dans leur répartition c'est une excellente question en fait je pourrais vous fournir en fait je pense que j'ai été très rapide à chaque fois c'est comme ça je mets plein de diapos finalement j'ai pas assez de temps donc c'est ça c'est un très grand défaut j'essaie de retrouver les chiffres donc les mais les 405 infirmières en première ligne pour nous la première ligne c'est je crois l'équivalent de l'infirmière libérale c'est-à-dire qu'elle ne travaille pas à l'hôpital oui exact elle va être avec ce que vous appelez les regroupements de médecins oui les maisons médicales oui donc elles sont dans des regroupements ah oui 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 tout à fait c'est ça la question parce que pour rejoindre Michel Amoyel la question c'est est-ce que vous avez des ZIPA qui sont seuls au nord du Québec là vous avez vu qu'il n'y avait pas grand monde ou est-ce qu'elles sont toutes dans un espèce de renforcement collectif de travail en équipe ah non là-dessus c'est variable par exemple la grande majorité d'entre elles sont dans les regroupements de médecine familiale donc dans des épuisements de santé mais qui ne sont pas des hôpitaux au sens de la loi mais ce sont des cliniques communautaires si on peut dire vous avez les infirmières au nord qui en fait les lignes directrices prévoient la pratique en région il va minimalement y avoir une entente mais la pratique va être un peu plus solitaire si on peut dire et vous avez au Québec du moins le phénomène des cliniques privées où là vous avez des infirmières qui agissent seules et qui souvent vont se regrouper à 4 ou 5 infirmières en pratique avancée pour avoir leur clinique privée mais on suppose qu'un partenariat avec un médecin ailleurs du fait que le partenariat est assez obligatoire elles ne sont pas seules dans le partenariat mais leur clinique comme telle peut être privée puis elles vont recevoir des patients c'est très peu c'est très peu évidemment c'est un taux qui est ajusté avec notre densité de population mais c'est une excellente question je pourrais vous revenir avec ça par exemple c'est pas finalement par rapport aux patients c'est pas on est encore bon ça revient au point que je souhaite aborder c'est-à-dire que si on veut augmenter notre taux de diplômé il va falloir que le reste de la profession suive le pas aussi donc on va devoir augmenter aussi nos cohortes étudiantes de premier cycle universitaire par exemple ce qui fait en sorte qu'en ce moment si vous avez votre population à presque 25% de personnes qui n'ont pas de médecins de famille on peut supposer qu'il y a énormément de besoins qui ne sont pas encore répondus c'est jusque là où je pourrais aller mais je pourrais chercher l'information moi la seule réponse que je peux vous donner ce que j'ai compris des décrets c'est que ils peuvent faire le DEI pas en sortant de l'école mais ils ne pourront pas pratiquer en tant qu'IPA avant d'avoir trois ans d'ancienneté alors monsieur Grumasson qui est aussi membre de l'équipe pédagogique peut-être vous avez un autre avis là-dessus que je salue donc tous les membres de l'équipe pédagogique j'ai pas salué au début monsieur Grumasson madame Rama notre professeur d'anglais qui est là-bas qui est membre de l'équipe et Sophie Benz ici qui est également membre de l'équipe voilà j'espère que j'oublie personne alors monsieur Grumasson par rapport aux IFSI ils ne pourront pas pratiquer tout de suite en fait ils devront attendre trois ans avant de mettre en pratique ce qu'ils ont fait donc voilà après ce qui ne sera pas qu'à des IPA dans les textes actuels les IPA ils ou elles ne pourront pas exercer tout de suite voilà donc ça c'est tout le paradoxe aussi de la mise en route d'un modèle d'évolution de profession donc malheureusement le temps passe et donc on va devoir clôturer ce forum mais vous pouvez bien sûr continuer à échanger avec nos deux orateurs autour d'un verre que vous allez trouver sur le côté de cette salle merci beaucoup à tous donc je pense qu'on peut remercier nos intervenants pour la qualité de leur intervention et de cette présentation de deux visions francophones des infirmiers de pratique avancée donc voilà on vit une époque formidable avec pour nous le début du chemin donc ensemble on peut continuer ce chemin pour aboutir peut-être vers ce que le Québec a développé ou pas parce qu'on peut aller aussi vers d'autres prendre une voie tout autre seul l'avenir nous le dira merci à vous applaudissements merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous